Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de l'ésophage en suivant ce plan d'abord la définition de l'ésophage puis sa configuration externe, suivie de sa structure et ses rapports, enfin, sa vascularisation, innervation et drainage lymphatique. Le segment digestif qui relie le pharynx à l'estomac. C'est un conduit musculo-membraneux, facile à l'exploration radiologique et endoscopique. Il livre le passage du bol alimentaire lors de la déglutition. En vue de profil, l'ésophage suit la forme de la colonne vertébrale. Il débute au bord inférieur du cartilage cricoïde face à la sixième vertèbre cervicale. A ce niveau se situe le sphincter supérieur de l'ésophage, qui correspond à la bouche ésophagienne. Il est long de 25 cm. L'ésophage est divisé en quatre segments. L'ésophage cervical, qui fait 5 cm, il s'étend du bord inférieur de la sixième vertèbre cervicale, au plan qui passe par le haut du sternum et la deuxième vertèbre thoracique. L'ésophage thoracique, long de 16 cm, continue la portion précédente, il s'étend jusqu'au diaphragme à hauteur de la huitième vertèbre thoracique. L'ésophage diaphragmatique mesure un centimètre. C'est la portion qui traverse le diaphragme à hauteur de la huitième vertèbre thoracique, elle est située dans un passage au-dessus et à gauche de la crosse aortique, siège des hernies yattales. Enfin, l'ésophage abdominal, qui lui, fait 3 cm, il s'étend jusqu'au cardia à hauteur de la dixième vertèbre thoracique. À son niveau, elle forme avec la grande courbure un angle aigu, appelé l'angle de H.I.S., ou l'incisure cardiale. La brièveté de la portion abdominale explique la difficulté des anastomoses chirurgicales à ce niveau. L'ésophage a un trajet peu onduleux. Dans la région cervicale, il est situé derrière la trachée la débordant à gauche. Dans la région thoracique, à la hauteur de la troisième vertèbre thoracique, il est dévié à droite. Au niveau de la quatrième vertèbre thoracique, la bronche souche gauche passe en avant de l'ésophage. Plus en dessous, on trouve le sinus oblique du péricarde, ou le sinus de Haller. En dessous du diaphragme, il est oblique à gauche. À vide, l'ésophage est une cavité virtuelle aplatie d'avant en arrière, sauf dans le thorax où il est cylindrique et a cavité béante à cause de la traction pleurale. L'ésophage a une forme irrégulière, il présente depuis son origine jusqu'à sa terminaison trois rétrécissements. Le rétrécissement supérieur, c'est la bouche ésophagienne, placée à la hauteur du cartilage cricoïde. Il a une fonction d'occlusion et représente l'endroit le plus rétréci de l'ésophage. Au cours de la déglutition, l'occlusion se relâche pendant 0,5 à une seconde. Le rétrécissement aortique est déterminé par le croisement avec la crosse de l'aorte. L'ésophage chemine vers le bas en arrière de la bifurcation trachéale. Le rétrécissement diaphragmatique correspond à l'orifice ésophagien du diaphragme. Ce rétrécissement se relâche lors de la déglutition. La paroi ésophagienne est constituée d'extérieur vers l'intérieur de quatre couches. La séreuse, qui comporte des structures fibreuses et musculaires lisses qui relient l'ésophage aux organes de voisinage. La musculeuse, avec deux couches. Une profonde, circulaire et l'autre superficielle, longitudinale. La sous-muqueuse, qui renferme les glandes ésophagiennes. La muqueuse, qui présente un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé. Les rapports de l'ésophage cervical sont comme suit, en avant, la trachée. La partie débordant la trachée à gauche répond au lobe gauche du corps thyroïde. Le nerf récurrent gauche. En arrière, il répond à l'espace rétroésophagien, à la ponevrose prévertébrale, aux muscles prévertébraux et à la colonne vertébrale. Latéralement, il répond aux lobes latéraux du corps thyroïde. Au nerf récurrent. Au paquet vasculonerveux du cou, qui comporte l'artère carotide primitive, la veine jugulaire interne, le nerf vague, la branche descendante du nerf hypogloss et la chaîne sympathique cervicale. Il répond également à l'artère thyroïdienne inférieure. La portion thoracique de l'ésophage répond en avant, de haut en bas, à la trachée, la bifurcation trachéale et l'origine de la branche gauche. Au ganglion inter-trachéobronchique. À l'artère pulmonaire droite et à l'artère bronchique. Plus en bas, au péricarde, le cul de sac de Haller et la bourse serreuse rétro-cardiaque. En arrière, l'ésophage répond, de la deuxième à la quatrième vertèbre thoracique, à l'espace rétro-viscéral, l'aponévrose prévertébrale et aux muscles prévertébraux. A partir de la quatrième vertèbre thoracique, il répond à l'aorte thoracique descendante, située d'abord à gauche de l'ésophage, et qui, dès la septième vertèbre thoracique, elle devient postérieure de celui-ci. Il répond également au canal thoracique, la petite veine asigosse, la grande veine asigosse et aux premières artères intercostales. latéralement dans ce même segment, l'ésophage répond à droite, à hauteur de la quatrième vertèbre thoracique, à la crosse de l'asigosse, au nerf vague droit, à la plèvre et au poumon droit. A gauche, il répond à la plèvre et poumon gauche, dont il est séparé par l'artère carotide primitive, l'artère sous-clavier gauche, et le canal thoracique. En dessous de la crosse aortique, il répond au nerf vague gauche, qui chemine sur sa face antérieure plus en bas et l'ahorbe thoracique descendante, avant son positionnement postérieur dès la septième vertèbre thoracique. De chaque côté, droit et gauche, en dessous du pédicule pulmonaire, l'ésophage répond au ligament triangulaire du poumon. L'ésophage diaphragmatique, situé dans le hiatus ésophagien du diaphragme, répond au corps de la huitième vertèbre thoracique. Il est accompagné par, en arrière, le nerf vague droit. En avant, le nerf vague gauche. L'ésophage diaphragmatique est uni au diaphragme par des fibres musculaires et une membrane annulaire conjonctive. L'ésophage abdominal est entouré d'une gaine fibreuse, en avant, péritonéale, et en arrière, diaphragmatique. En avant, il répond au péritone, à la face postérieure du foie et aux branches de la division du nerf vague gauche. L'ésophage abdominal répond en arrière aux ramifications du nerf vague droit, aux piliers gauches du diaphragme, à la horte et à la partie la plus déclive du poumon gauche. Latéralement, il répond, à droite, au petit épiploon, et à gauche, en haut, au ligament triangulaire du foie. En bas, il répond au péritone pariétal qui recouvre le diaphragme. L'ésophage possède une circulation intramurale extrêmement riche. Le tiers supérieur reçoit des artères d'origine cervicale, provenant de l'artère thyroïdienne inférieure. Le tiers moyen reçoit des artères d'origine thoracique, provenant des artères bronchiques, des artères intercostales, ou directement de l'aorte thoracique descendante, qui fournit un à trois rameaux ésophagiens, qui sont de haut en bas, l'artère petite ésophagienne, l'artère ésophagienne accessoire, et l'artère grande ésophagienne. Le tiers inférieur reçoit des artères d'origine abdominale, proviennent de deux sources, de m'artère coronaire stomachique, qui donne une branche cardio-ésophagienne antérieure, qui monte sur le flanc droit de l'ésophage, et de l'artère diaphragmatique inférieure gauche. Les veines forment un plexus veineux sous-muqueux, qui se déverse dans le plexus périésophagien. La confluence se fait en haut dans la veine cave supérieure par, la veine thyroïdienne inférieure, les deux veines asygos, et la veine diaphragmatique. En bas, il se fait dans la veine porte-part, la veine coronaire stomachique, en réalisant une anastomose porte-au-cave, source de varices ésophagiennes en cas d'hypertension portale, et qui peuvent entraîner une hémorragie digestive grave en cas de rupture. L'ésophage dispose d'un réseau lymphatique intramural, ou muqueux dont les collecteurs se rendent aux ganglions les plus proches, les lymphatiques de la portion cervicale se rendent aux lymphoneux des chaînes jugulaires internes et récurrentielles. Les lymphatiques de la portion thoracique se rendent aux lymphoneux paratrachéo, trachéobronchique et médiatisno-postérieurs. Les lymphatiques de la portion diaphragmatique et abdominale se rendent aux de la chaîne coronaire stomachique. L'ésophage comprend un système nerveux intramural aux riches anastomoses, provenant du nerf vague et du nerf sympathique. L'ésophage cervical a une innervation vagale provenant des nerfs récurrents droit et gauche, et une innervation sympathique assurée par le plexus laryngé et plexus de l'artère thyroïdienne inférieure, formée par les filets de la chaîne sympathique cervicale et du nerf cardiaque supérieur du nerf vague. La portion subbronchique a une innervation vagale assurée par le nerf vague droit et le nerf récurrent gauche, et une innervation sympathique provenant du ganglion cervical inférieur. La portion rétro-trachéobronchique dépend du plexus pulmonaire postérieur et du plexus aortique. La portion subbronchique a une innervation vagale assurée par les rameaux directs des deux nerfs vagues ou par l'aisance anastomotique de ces deux nerfs, c'est le plexus ésophagien. Cette portion a une innervation sympathique assurée par des filets des nerfs grands splanchniques. L'ésophage abdominale a une innervation en continuité avec la portion sous-jacente. prévent de ça là est posé en avant. Elle a une idoée par les bros éику pour les útils de sancerre sur les nerfs Sous-titrage ST' 501 Merci.